C'est un grand jour, un baptême de l'air pour ce bébé et des retrouvailles avec les proches très attendus pour sa maman. Cette passagère est venue accoucher en France et le confinement l'a contraint à rester plus longtemps que prévu. Mais ce matin, elle rentre enfin en Martinique. Là ça y est, on peut rentrer. On a eu les papiers d'identité donc on rentre à la maison. C'est une longue attente qui... Ah oui, ça a été 4 mois difficile. Pour la plupart de ces passagers, impossible de quitter la métropole ces dernières semaines. Jusqu'ici, tous leurs vols étaient annulés. Comme cette étudiante, elle s'est retrouvée confinée dans un petit appartement. C'est un soulagement, pouvoir retrouver sa famille, voir qu'ils vont bien. Même nous décompressés parce que mine de rien ça a été un stress. Parce qu'on est dans des logements étudiants ou même si on est en appartement, c'est pas la même chose. A Roissy-Charles-de-Gaulle, les vols vers l'outre-mer reprennent doucement. Désormais, plus besoin de motifs impérieux pour se déplacer. Et le nombre de passagers par vol n'est plus limité. Une nouvelle qui réjouit aussi les professionnels du tourisme sur place. Cette agence de location de voitures à La Réunion attend impatiemment le retour des clients. Je sais pas trop comment ça se passe. Au niveau des arrivées, s'ils ont beaucoup de contrôle ou pas, je sais pas trop. C'est vrai qu'on voit quelques personnes. Donc on espère qu'après, le fait que le nombre de vol va augmenter, on aura peut-être un peu plus de monde. Pour les territoires d'outre-mer, le ciel devrait se dégager progressivement. Les compagnies aériennes espèrent un retour à la normale d'ici le 10 juillet, excepté pour la Guyane. Merci.